ce soir on va on va essayer ensemble de se concentrer sur sur l'une des grandes étapes du céder alors on sait que la soirée la plus organisée de l'année juive c'est le céder de pesah et on va s'arrêter ce soir comme le titre de la conférence vous l'a indiqué sur les quatre questions du manishtana alors on a un texte qui est ce qui est pas l'introduction céder mais presque ou tout de suite au début alors on va demander aux enfants en général aux plus jeunes enfants de demander de poser ces questions alors il ya différentes versions dans l'ordre des questions de manishtana on va essayer d'adopter la version qui est la plus répandue dans les communautés et on demande en général à l'enfant le plus jeune de poser les questions dans certaines versions de la gada il apparaît même que on demande l'enfant va dire à son père va se retourner vers son père il va dire papa j'ai quatre questions à te poser et il va lui poser manishtana laïla à zemikol elle est l'autre quelle est la différence entre cette nuit de toutes les autres nuits toutes les autres soirées que nous pouvons vivre l'année durant alors on sait que les enfants se préparent à la à manishtana pendant très longtemps et on les éduque déjà depuis la maternelle depuis le gane à commencer à préparer les questions à savoir les connaître par coeur et on est tous friands nous parents d'entendre nos enfants et surtout les plus jeunes réciter le manishtana et à première vue la tourale nous ordonne et c'est l'une des mitzvot des commandements c'est l'un des deux commandements positifs de la soirée de pesach de transmettre à nos enfants le récit de la sortie d'égypte de leur raconter on faudra prendre le temps d'expliquer aux enfants et ne pas croire qu'ils connaissent déjà l'histoire car nous mêmes on se doit de revivre cette histoire et de répéter la sortie d'égypte telle qu'elle est inscrite dans le texte de la gada aujourd'hui grâce à dieu on l'a en toutes les langues on l'a bien évidemment en français et on voit que la soirée va être extrêmement structurée et on va essayer de s'arrêter sur ces questions d'introduction qui viennent quelque part structuré la soirée la fête et finalement tout le reste de l'année que va être pesach en tant qu'enfant c'est la question que je me suis posée à quelques temps est-ce que j'ai eu la réponse aux questions de manishtana je sais pas si vous vous êtes posé cette question est ce que vous avez eu un jour les réponses au manishtana on voit que l'enfant pose quelle est la différence de cette nuit avec toutes les autres nuits et il va venir nous énumérer que la première question c'est que toutes les autres nuits même une fois on ne trempe pas alors que cette nuit on est obligé de tremper deux fois la deuxième question c'est toutes les autres nuits on mange du ramez de la matzah des galettes du pain des gâteaux peu importe et cette nuit on mange que de la matzah la troisième question toutes les autres nuits on mange d'autres légumes on mange une variété de légumes c'est vrai que ce soir là aussi on peut en manger plusieurs mais il ya un accent particulier sur ce qui s'appelle le maror les herbes à mer la quatrième question c'est que toutes les autres nuits nous mangeons aussi bien assis qu'à couder et ce soir nous mangeons tous à couder alors est ce qu'on a eu la réponse à ces questions alors c'est vrai qu'il ya une habitude très juive que lorsqu'on vous pose une question lorsqu'on nous pose une question alors la réponse elle est tellement long qu'à la fin j'ai oublié quelle était ma question ou que finalement au bout de deux heures ou deux heures et demie que va durer la soirée du céder je suis plus très intéressé d'entendre la réponse tellement je suis fatigué et votre enfant ou l'enfant que vous avez été il ya encore quelques temps pas poser les quatre questions quelle est la différence et une différence fondamentale entre le soir du céder et tous les autres soirs de l'année alors la fille la petite fille ou le petit garçon va venir explorer quatre éléments que nous allons découvrir durant le céder alors il ya différents ordres selon à ce qu'on s'inspire du talmud de jérusalem dire ou chalmi dans la tradi ou de la tradition du harizal ou l'ordre que je viens de vous citer où généralement on va parler premièrement de la matzah en deuxième position du maroc troisièmement trempé pas trempé et quatrièmement sacoudé il ya différentes versions encore une fois mais dans un cas ou dans l'autre là le message reste le même ce qui est important de noter c'est que imaginez vous votre enfant rentre de l'école et il vous convoque entre guillemets papa maman j'ai quatre questions à vous poser et la réponse qu'on va vous donner qu'on va donner à cet enfant elle dure deux heures deux heures deux heures et demie on va raconter à nos enfants dans le texte de la gada j'ai la gada sous les yeux je tourne parce que je m'attends à ce que la réponse apparaît à la page suivante je tourne la page la première chose qu'on dit c'est qu'ava dit maïnou les pharoube et mitsraïm nous étions esclaves de pharaon en égypte et dieu nous a sorti d'égypte donc en fait on est en train de dire à l'enfant temps pour te répondre il te faut une introduction tant tu ne peux pas tout comprendre d'abord nos esclaves sont descendus en égypte nos ancêtres sont descendus en égypte ils sont devenus ensuite des esclaves et alors maintenant l'enfant dit mais très bien mais explique moi pourquoi je trempe pas une fois je trempe deux fois ce soir j'ai attend une seconde une histoire qui s'est passé il ya très longtemps à benébrac dans la ville de benébrac bon il ya beaucoup d'histoires qui se passent à benébrac mais là en particulier histoire de quelques sages qui sont assis ensemble et qui vont passer un céder qui va durer jusqu'au matin l'enfant comprend toujours pas où on va en venir ensuite on va continuer on va venir à louer dieu barou hamakom barouhou béni soit il est celui qui nous a donné la torah à celui qui nous a ordonné la torah parle à quatre enfants la torah s'adresse à quatre enfants un chacham un sage qui a animé de la connaissance et de la sagesse de la torah un rachat un tam et un chaché d'alichol la vérité c'est qu'on n'a toujours pas répondu à l'enfant et on comprend pas où va en venir le message et si vous continuez la agada voyez qu'on va parler d'antisémitisme on va parler de toutes les dimensions de la torah on va parler de la servitude en égypte on va parler ensuite bien évidemment de l'étape des diplés et finalement je trouve pas lorsque j'observe le texte de la gada je trouve pas la réponse à aux questions de l'enfant la structure de la gada elle est difficile en soi on le verra peut-être on l'a abordé l'année dernière on l'a abordé à deux ans pardon mais on le on le verra peut-être un peu plus tard on le verra durant les fêtes on a trois jours de yom tov on a trois jours de fête shabbat et deux jours de yom tov donc on aura le temps de d'étudier d'explorer la structure même de la gada si on fait attention les quatre questions ne sont pas quatre questions elles sont quelque part quatre réponses regardons le texte il est dit manishtana la traduction que j'ai en français sous les yeux ils ont traduit la manière suivante quelle est la différence entre cette nuit et toutes les autres nuits l'enfant continue et va venir détailler et répondent finalement à la question la question d'introduction c'est quelle différence entre le soir du céder et le soir et tous les autres soirs et il le détaille et il répond lui-même donc en fait lui ou elle le garçon ou la fille qui va venir poser cette question va répondre et dire voilà en quoi est différent le soir de pésar ce soir il va nous dire on trouve pas uniquement du khametz mais on trouve on trouve pas pardon uniquement de la matzah par je me quelqu'un tape à la porte c'est pour ça que je me perds un petit peu merci là la première question c'est que la première réponse que l'enfant apporte c'est que ce soir on va pas trouver de khametz à la maison ce soir on va trouver uniquement de la matzah ensuite il va nous parler du maroc on peut on peut pas on peut manger d'autres légumes chaque soir mais ce soir on va manger uniquement du maroc ensuite il dit voilà en quoi est unique la soirée c'est que d'habitude on ne on n'insiste pas sur le fait de tremper ou de pas tremper ce soir obligatoirement nous tremperons deux fois et après on s'assoit de manière qui est tout à fait étrange on ne mange pas assis comme on a l'habitude de manger on va venir s'accouder si vous faites attention le texte de la gada l'enfant ne pose pas la question l'enfant ne pose pas la question lama pourquoi il n'est pas en train de chercher le sens de la différence a priori il est en train de venir dire manishtana ma veut dire quoi lama veut dire pourquoi en fait l'enfant pose la question suivante en quoi cette nuit est différente et il répond lui-même à la question elle est différente en quatre points vous me dites que la soirée du céder est spéciale alors l'enfant comprend pas il s'adresse à ses parents on lui demande mais en quoi elle est spéciale et l'enfant va venir détailler la différence de ce soir là c'est une réponse quelque part qui est partielle parce que j'explique pas le sens j'explique pas le sens de la soirée du céder j'arrive juste extérieurement à noter qu'il y a quatre différences par rapport aux autres soirs il y a quatre obligations à la rique qui vont changer mon dîner le repas du soir de pésar par rapport aux autres soirs je vais essayer d'analyser ces quatre questions avec vous alors certains disent et c'est une réalité ce n'est qu'un enfant qui pose la question mais on sait bien que le texte de manishtana est issu de la michna ce sont les sages qui ont rédigé le ce texte là et comme tout le reste de notre littérature le texte possède différentes couches d'interprétation le lorsque les rachamim lorsque nos sages vont venir prendre leurs plumes et rédiger un texte qui va rester ici pour l'éternité que nous allons répéter chaque année nous allons apprendre à nos enfants l'interprétation est presque ici infini elle est littéralement infini il y a une interprétation physique c'est le texte à traduction en français qui est devant nous et il ya une interprétation métaphysique il ya une interprétation matérielle comment nous allons manger ce soir il ya une interprétation spirituelle il ya une interprétation qui est concrète et il ya une interprétation une interprétation pardon qui est émotionnelle à l'époque du temple et c'est ce qui figure dans la michna qui est la source de manishtana il y avait une cinquième question à l'époque de la michna à l'époque de la michna à l'époque où le temple est était encore là jérusalem et ben on avait une cinquième question pourquoi d'habitude on peut manger de la viande qui soit bouillie ou même grillé mais dans une casserole dans un dans un kelly et que ce soit on a l'obligation de ne manger que de la viande ce qu'on appelle en français l'agneau pascal le corban pésar qui est grillé et au feu directement après la destruction du temple jusqu'à aujourd'hui la phrase cette phrase a été retirée nous on garde uniquement les quatre questions qui sont les nôtres le harizal rabbi tsrak louria un sage du 16e siècle qui a vécu à tsfat qui est considéré comme le plus grand mystique et kabbaliste de l'histoire juive dit que les quatre questions correspondent aux quatre mondes rapidement brièvement il ya quatre mondes qui existent il ya le nôtre qu'on appelle le monde de assia c'est le monde de l'action c'est le monde de l'action qui est concrète du physique ensuite on allemande de yetsira le monde de la formation plus haut troisième étage on a le monde de bria le monde de la création et ensuite on a au dernier étage le monde de at silout c'est le monde nous dit le harizal où on peut véritablement expérimenter vivre une intimité avec le divin et selon l'arizal les quatre questions de manishtana sont quatre étapes quatre questions qui nous mènent qui nous font progresser et monter de monde en monde jusqu'à atteindre l'intimité ultime le fusionnement de la réalité terrestre de l'être humain avec akadosh barucho lui-même mais le harizal considère que d'abord on parle de trempé ensuite on parle du maroc de la matzah du maroc à accoudé ça c'est la traduction du rouchalmi c'est la traduction qui est acceptée qui est prise par le harizal trempé dit le harizal c'est l'expérience du monde de l'action il y a un acte physique ma nourriture va venir être altérée par le fait que je prends de l'oignon ou du céleri peu importe la coutume et je vais venir le tremper dans de l'eau qui est salée ensuite maror c'est le monde de la création et matzah pardon c'est le monde de la formation on a une forme une réalité nouvelle qui se forme devant nous c'est pas un pain classique c'est une matzah et ensuite on a maror c'est le monde de la création le niveau le plus élevé c'est sacoudé sa tzimut pourquoi je vous rapporte cette explication du harizal pour dire qu'en fait il y a une signification très profonde à chaque ligne à chaque mot à chaque partie du texte dans le texte de la hagada aujourd'hui on va essayer d'explorer ensemble un aspect de la hagada les enfants ne posent pas nos enfants concrètement ne posent pas uniquement des questions très souvent nos enfants lorsqu'ils nous parlent lorsqu'ils s'adressent à nous ils nous proposent des réponses des explications ou des déclarations il est dit dans le texte le roi david nous dit de la traduction littérale donnera chose suivante de la bouche des bébés de ceux qui t'aident tu as établi ta puissance le roi david dit à dieu que la puissance du divin la puissance du créateur elle sort de la bouche des enfants parce qu'en fait les enfants par leur étude de la torah par leur apprentissage des mitzvot par le fait que nous adultes chérissons leur nettilat yadaim leur shalom alechem leur shabbat shalom le fait de marquer les fêtes le fait de marquer chaque étape de la vie juive et bien finalement toute la puissance du divin elle est puisée quelque part nous dit le roi david de cette innocence qui sort de la bouche des enfants et finalement on le sait très bien comme dit l'expression la vérité sort de la bouche des enfants on va voir que pour l'auteur de la agada ce soir c'est exactement le cas il ya de grands enseignements de la vie il faut prêter attention que nous pouvons apprendre de nos enfants il va falloir avoir le courage et surtout la patience le temps et l'honnêteté de pouvoir ouvrir son pas ses oreilles uniquement mais son coeur pour écouter ce que l'enfant à dire et des fois cet enfant c'est nous mêmes il ya encore un enfant qui gît à l'intérieur de nous qui existe à l'intérieur de nous et on passe notre vie durant occulté l'enfant qui à l'intérieur de nous et qui n'arrête pas de poser depuis 40 ans 50 ans 60 ans il n'arrête pas de poser la même question et donc finalement si on se laisse l'écouter on se permet de l'écouter ce qu'il dit explicitement l'enfant est ce qu'il laisse sous entendre alors on va entendre quelque chose d'autre d'ailleurs certaines fois l'enfant par son silence essaye de communiquer d'exprimer un message et on est trop occupé à faire autre chose si je me trompe c'est john lennon qui dit ça que la vie c'est ce qui se passe lorsqu'on est occupé à faire autre chose et c'est exactement le sujet de manishtana c'est ce qu'on va voir ensemble donc manishtana qu'est ce qui rend cette nuit ce soir différent des autres nuits la vérité imaginez vous dans une belle famille tunisienne ou marocaine le ou égyptienne on a certains juifs égyptiens qui sont parmi nous et imaginez vous le gosse le soir du céder son père depuis le lendemain de pourri me fait les courses sa mère depuis le lendemain de pourri mais en train de nettoyer de frotter de balayer et comme on l'a vu dans les cours du matin cours d'alaha tous les matins qu'il ya une alaha qui rapporte qu'il ya une coutume d'essuyer les murs à l'habitude avant on avait l'habitude les familles juives les mères juives avaient l'habitude de faire la peinture avant pessah c'est une coutume qui existait chez juf achkéna séfarad et le gosse il arrive le soir du céder et dit mais qu'est ce qui se passe ce soir maintenant ça vous le dit ça fait un mois qu'on n'arrête pas tu n'es pas au courant de ce qui se passe pourquoi je te paye pourquoi je t'envoie à l'école tu sais pas ce qui se passe ce soir il ya beaucoup d'excitation le soir c'est la fête finalement plus que kippour plus que roshachana plus que soukho plus que tout autre fait combien on dépense en effort en effort physique morale l'intensité des préparatifs de pessah trouver la bonne main de ça à trouver le bon maroc préparer les plats aller acheter la viande acheter le poisson et on n'a pas fini jusqu'à là la dernière minute je sais pas pourquoi il n'y a pas une année même l'année dernière en plein confinement jusqu'à la dernière minute il nous manquait encore si on sait encore cela etc et le gosse il arrive il est il arrive tout beau tout frais papa maman qu'est ce qui se passe ce soir en fait l'enfant il parle pas du contenant il parle pas du contexte le contexte il l'a compris depuis le jour où c'était branle bas de combat à la maison parce que on a les préparatifs de pessah qui pessah approche c'est pas la question de l'enfant l'enfant demande quelle est l'énergie du céder qu'est ce que je dois puiser comme enseignement comment le céder va venir évolutionner ma vie le le défi dans eux dans la vie de dans l'éducation de nos enfants et notre éducation c'est lorsqu'on vient institutionnaliser un événement ça soit l'amour qu'on porte pour notre conjoint s'appelle le mariage ça soit la naissance de nos enfants la vie de nos enfants ça soit l'entreprise qu'on a rêvé de monter qu'aujourd'hui on a ça soit nos fêtes religieuses peu importe quoi que ça soit une grande un grand événement qui touche notre communauté notre nation peu importe le défi finalement c'est que les choses deviennent presque stériles après deviennent mécaniques on perd trop souvent le sens intérieur du sujet et l'inspiration que l'événement doit avoir et finalement quand l'enfant il se lève il se met debout le sort du céder on le regarde avec de grands yeux et on est si fier que notre petite fille notre petit garçon récite manishtana c'est parce qu'en fait notre enfant est en train de dire il y a quelque chose qui doit nous qui doit nous submerger ce soir et c'est la question que je vous pose à vous les adultes ça c'est la question de manishtana trop souvent très souvent on est submergé par les détails techniques en soi c'est bien parce qu'on se veut être respectueux de la halakha qui est très exigeant vis-à-vis de nous mais finalement j'arrive plus mentalement à trouver de l'espace dans mon mental pour pouvoir être pleinement présent expérimenter le soir du céder pleinement et pouvoir tirer plaisir à cette soirée et trouver l'inspiration et cette force qui va me donner que va me donner la soirée de pésar la soirée du céder dans trop trop de famille c'est le cas pour chacun d'entre nous presque sans exclure personne on est tellement submergé par les responsabilités les détails qui sont les nôtres qu'en fait finalement on oublie qu'on fait partie ici d'un voyage spirituel et qu'on nommait on prend le texte on lit on essaye de tout bien faire mais finalement il y a l'enfant qui vient nous dire attention il y a une âme à ce céder il y a une dimension qui est beaucoup plus intérieure que tout le contexte qu'on essaye de lui donner le contexte est là pour pouvoir s'assurer qu'on puisse apporter le sens maintenant il va falloir faire l'essentiel bien évidemment on a le ménage on a la cuisine on a les courses c'est un véritable défi à tous les niveaux c'est un défi et qu'en fait le soir du céder je dois me préparer déjà sur ça qu'on fait le cours quelques jours avant le céder comment je fais pour respecter ma propre personne trouver en moi le sens de la liberté pour certains c'est très difficile d'ailleurs il ya quelques années il ya une dame qui m'a appelé et qui m'a dit je comprends pas comment arriver à fêter la fête célébrer la fête de l'émancipation de la liberté lorsque je me sens la pire des esclaves je n'arrête pas de faire les courses je n'arrête pas de préparer je n'arrête pas de nettoyer et donc en fait finalement c'est au dépend de de beaucoup beaucoup de liberté alors qu'est ce qui est en train de se passer ce soir il va falloir comme dans d'autres sujets pour ne pas tomber dans le ce que j'appelle moi le le stérile pour retrouver quelque chose de fantastique va falloir revisiter le texte revisiter la fête il ya quelque chose qui cloche je dois entrer littéralement physiquement et mentalement dans la fête dans un esprit de liberté et la liberté vous le savez elle vient avec beaucoup beaucoup d'efforts une fête et son nom l'indique c'est une fête elle doit être pleine de joie elle doit être pleine d'allégresse elle doit être pleine de sens et elle doit avoir un but sinon si je n'ai pas tous les adjectifs que je viens de citer il ya quelque chose qui cloche dans la fête que je suis en train de vivre après ça devient très difficile de vivre son judaïsme finalement je vis pas mon judaïsme je subis le judaïsme que mes parents mes éducateurs ma conscience je ne sais pas mais il ya quelqu'un qui me force finalement vient violer l'intimité naturelle qui est la mienne et moi je sens pas que que j'arrive à me réaliser dans autant autant de contraintes donc il est indispensable de respecter les détails mais il est indispensable de s'investir dans l'étude et psychologiquement pour vivre le céder tel qu'il faut quand ce et c'est important dernier point beaucoup d'entre nous on le la grandeur et le défaut suivant c'est que tant que tout n'est pas parfaitement à sa place ça m'empêche moi même d'être à ma place c'est un vrai travail il manque encore un détail il manque un peu de sel là bas et j'ai pas bien fait cela et j'aurais dû inviter l'autre et j'aurais dû appeler l'un et il ya beaucoup de choses et ça nous rend triste alors notre enfant vient et demande manishtana c'est une question qui est très profonde il sait physiquement quoi la soirée elle est différente des autres soirées c'est pas une question technique que pose l'enfant l'enfant pose la question suivante quelle opportunité unique la nuit du céder elle est capable de créer dans votre vie nishtana ça vient de différence de chinouille quelle véritable différence pésar était capable d'apporter pour transformer et rendre ma vie meilleure simplement meilleure comment une soirée et nous en dehors d'Eretz Yisraël comment deux soirées dans l'année peuvent changer la donne et faire en sorte que vous savez dans la kabbalah il ya rosh Hashanah et Kippour d'un côté et il ya les deux soeurs du céder de l'autre côté dire qu'en fait on retrouve la l'émotion on retrouve la ferveur on retrouve le sérieux et on retrouve surtout l'intimité qu'on a eue lors de rosh Hashanah et Kippour avec Dieu on la retrouve pas la synagogue à pésar forcément on la retrouve précisément à la maison avec notre notre épouse ou notre époux avec nos enfants et notre famille et là l'enfant il dit ok très bien l'horloge elle continue à tourner comme tous les autres soirs de l'année les heures passent et les jours passent alors il y a plus de nourriture il y a quitte niotte il n'y a pas quitte niotte certains mangent le riz d'autres ils mangent pas le riz l'enfant il s'en intéresse pas tous ces détails il y en a un qui veut manger beaucoup à pésar d'ailleurs il y en a certains juifs qui ont qui ont cette coutume ils ont très peur de manquer ils ont été choqués dans leur enfance de je ne sais quoi donc quand ils vont à hyper cachère ou à je ne sais où pour acheter à manger ils voyaient la confiture cachère les pésar ils achètent tous les goûts de confiture qu'il y a il y a des il ya des déchets du chocolat il mange jamais de chocolat dans l'année il achète tous les chocolats qui sont cachés à l'épaisseur pareil tous les gâteaux pommes de terre pas pommes de terre matsa shira l'orange pas l'orange aux fruits pas aux fruits il achète tout on dirait que en fait depuis que depuis toujours on a fait des on s'est préparé au confinement l'année dernière c'était pas étonnant on a été déjà prêt depuis toujours certains se traumatisent de l'un dans l'autre sens ils ont peur qu'ils aient du ramets partout alors ils achètent rien mais peu importe peu importe l'enfant demande quelle énergie cachée qui se qui se cache ici dans la soirée du cd il ya un mois on a lu la mégila de esther dans la mégila on a lu un démo va yami ma ele niz karim vena asim ces jours sont niz karim mentionné commémoré souvenu vena asim et ils sont faits ils sont réalisés le même harizal qu'on a vu tout à l'heure demande pourquoi on commémore un événement je commémore pourrim je commémore la sortie d'egypte je commémore le don de la torah shavuot dans cette semaine alors pourquoi dire nassim ils sont faits ils sont réalisés on réalise rien finalement nous sortes de pésar on s'assoit et on parle d'un grand père qu'on n'a jamais connu on n'a jamais vu on n'a même pas une photo de lui mais on s'imagine qu'il y avait un pharaon et il y avait des sphinx et il y avait des pyramides et en fait nos ancêtres ils ont peut-être construit certaines choses qu'on peut retrouver aujourd'hui ça je sais pas mais peu importe l'harizal dit non regardez le texte dans la mégila l'harizal nous dit dans judaïsme il n'y a pas de commémoration on ne commémore rien on commémore certes mais lorsque arrive la date anniversaire d'un événement alors nassim par notre action par notre ferveur on retrouve l'énergie qui a permis à nos ancêtres d'être libérés d'egypte finalement le soir du cdr c'est pas une commémoration comme au pakistan il commémore le jour national de je ne sais quoi c'est pas quelque chose de stérile encore une fois c'est pas quelque chose de fade c'est pas juste une question culturelle qui fait que comme je suis juif et que mes ancêtres peut-être étaient en égypte alors je me dois de faire le harizal dit que il y a une énergie qui a créé la fête de pésar dans le passé il y a eu un flux divin qui a permis à des esclaves de trouver la liberté ce flux divin il est intemporel il est éternel il existe encore le soir de pésar si je m'assois à la table du céder je me prépare je peux bénéficier de cette dimension spirituelle métaphysique cosmique on l'appelle comme on veut que je puisse maintenant utiliser donc en fait je me souviens mais il n'y a pas les circonstances physiques n'existent plus mais l'énergie elle est toujours accessible alors l'enfant nous pose cette question quand quoi comment comment je fais pour retrouver cette énergie et l'enfant lui-même vient nous porter et bien nous apporter pardon les quatre les quatre réponses la première c'est que tous les soirs on mange de la matzah ou du khametz on fait pas attention toute l'année on fait pas attention il ya derrière dans le commerce c'est des se vendent des galettes qui sont pas cachés à l'épaisseur d'autres galettes sont cachés à l'épaisseur on fait pas attention à ce qu'on mange mange des gâteaux on mange du pain on mange ce qui nous ce qui nous ce qui nous semble bon et la différence entre le khametz et la matzah elle est simple le khametz est une pâte qui n'a pas gonflé pardon le mal à matzah est une pâte qui n'a pas gonflé et le khametz c'est une pâte dans lequel on a mis de la levure du levain et la pâte où on n'en a pas mis on a laissé la pâte on a laissé ou chimiquement on est intervenu pour faire gonfler cette pâte on l'a laissé naturellement gonflé au bout de 18 minutes sans être travaillé et finalement la levure est venue après ensuite changer la chimie du pain et la mystique juive nous dit à chose suivante et c'est un mot qu'on connaît tous le khametz et la matzah représente la différence qu'il y a entre l'arrogance et l'humilité le khametz c'est l'ego la matzah c'est l'humilité l'ego il gonfle il prend de l'espace il l'occupe de l'espace et la matzah elle elle reste plate c'est ce qui s'appelle l'humilité faites attention la chose l'élément qui a sur lequel il y a le plus grand risque que cette chose puisse devenir du khametz c'est de la matzah je vais le dire autrement dans les mots on ne peut être quitte de manger de la matzah le soir du céder uniquement avec une pâte qui aurait pu devenir du khametz par exemple on pourrait faire de la pâte avec du riz faire une galette de riz pas une galette de riz comme ils vendent dans les commerces on aurait pu en faire de la farine on aurait pu faire une pâte et on peut pas la manger le soir du céder pas parce qu'elle est quitte niotte on n'a pas l'habitude de manger du riz ça c'est intervenu longtemps plus tard mais finalement je peux me rendre quitte d'une galette que d'une galette qui potentiellement aurait pu devenir du khametz si j'utilise de la farine qui n'aurait jamais pu devenir khametz le riz n'est pas khametz il est peut-être quitte niotte mais c'est une autre histoire je veux pas me rendre quitte de manger de la matzah avec une galette de riz j'ai besoin d'utiliser quelque chose qui potentiellement aurait pu devenir du khametz donc si la pâte lève ou si une partie de la farine s'est mélangée trop longtemps avec de l'eau c'est pour ça que certains dont nos propres personnes font attention de jamais mouiller de jamais faire en sorte que faire en sorte que la matzah ne rentre jamais en contact avec de l'eau certains ont l'habitude chacun son minogue mais on a l'habitude parce qu'on a peur que peut-être il y a certaines particules de farine qui n'ont pas été encore en contact avec l'eau qui reste sur la matzah ou dans la matzah le fait de la tremper alors on a très très peur que ces particules de farine puissent rentrer en contact avec l'eau et gonfler devenir khametz mais observons maintenant le mot khametz chet même tzadik et le mot matzah même tzadik et finalement il ya deux lettres qui se ressemblent le khet et le même pardon le même et le tzadik existent dans les deux mots khametz et matzah dans khametz j'ai d'abord le même ensuite le tzadik et dans matzah j'ai d'abord le même et ensuite le tzadik dans les deux j'ai les deux lettres la seule différence c'est quoi c'est que j'ai un et j'ai un khet j'ai matzah qui est précédé qui est fini la dernière lettre c'est un et j'ai le khametz qui est précédé par un khet qu'est ce que cela veut nous dire vous faites attention le khet en hébreu khametz le khet c'est un u à l'envers en fait c'est une lettre qui est fermée elle est ouverte que vers le bas le hé c'est aussi un u à l'envers mais le bras gauche il est ouvert il ya une ouverture en tout cas il ya une ouverture vers le bas et il ya une ouverture dans le hé il ya une ouverture vers l'eau et voilà ce que la cabale nous la cabala nous dit tout le monde dans la vie fait des erreurs tout le monde dans la vie sans exception va commettre une erreur est tombé la porte nous dit l'agmara vers le bas vers l'erreur elle est toujours ouverte elle se referme jamais cette porteuse les seules personnes dans la vie qui ne font pas d'erreur sont les personnes que vous connaissez pas quand vous connaissez pas quelqu'un vous dit cela c'est un grand sadique il ne fait jamais aucune erreur il se trompe jamais il ne tombe jamais une chute jamais mais c'est faux quand on observe de plus près on voit que c'est faux dans la vie tout le monde tombe tout le monde trébuche la question elle est pas ce que je vais trébucher ou pas trébucher on tombera tous on est déjà tombé on tombera à nouveau la question qui se pose c'est qu'est ce que je fais à la suite de cette chute une fois que j'ai fait l'erreur une fois que j'ai fait une faute qu'est ce que je dois faire comme le dit shlomo améler comme le dit le roi salomon en sadique barret à chère l'oïe chrétain il n'y a pas de juste sur terre qui n'a pas commis de chrète qui n'a pas commis de faute faites attention le mot chrète en hébreu veut dire il est traduit souvent par un manque on le traduit par pas uniquement faute ou erreur à verra chrète veut dire aussi un vide lorsqu'une personne faute elle enfreint la volonté divine ou elle enfreint le pacte qu'elle a fait avec une autre personne elle commis une faute vis-à-vis de ses parents ses conjoints ses enfants sa communauté la loi peu importe elle faute elle crée ensuite un vide et qu'est ce qu'on fait la vie durant c'est lorsqu'on sait que à l'intérieur de sa vie il ya une faute il ya un vide j'essaie de détourner le gars et j'essaye de combler avec d'autres choses j'essaye de combler ce vide alors voilà ce que nous dit la agada lorsque tout le monde tombe et moi et moi avec eux et lorsque je fais des erreurs la question que je dois me poser ce soir c'est ce que je suis devenu du hamets la différence du hamets et de la matzah c'est le chrète et le hé dans les deux lettres hamets chrète et hé la porte est ouverte ouverte pardon vers le bain la faute elle est inévitable elle arrivera la question est est ce que comme dans un chrète je suis dans une impasse je ne peux que descendre je ne peux que m'enfouir encore plus bas et plus bas ou je suis de la matzah où j'ai un et qui me permet de sortir et d'aller vers le haut faites attention certaines personnes qui se sentent dans l'impasse sont incapables de demander pardon on peut certaines fois commettre une erreur dire un mot désobligeant vexer froisser faire du mal ça nous arrive ça arrive à ça arrive à tout le monde la question est ce que je suis capable de prendre d'accepter la responsabilité qui est la mienne certains n'arrivent même pas à comprendre qu'ils font une erreur c'est toujours la faute de l'autre il y a toujours des des on a toujours des excuses qui sont là on arrive à rationaliser pourquoi on était dans l'erreur on arrive à à justifier notre erreur et finalement peu importe ces cap ces personnes sont toujours capables de rejeter leur propre responsabilité leur propre faute et de mettre sur le contexte sur la faute sur quelqu'un d'autre alors ces personnes restent bloquées vers le bas elles sont incapables de s'élever vers le haut elles sont incapables de reprendre le cours de leur vie et d'utiliser le potentiel de vie qui est le leur ça c'est le chet qui définit le khametz on parle pas forcément ici quand on parle de quand on parle de quand on parle de khametz on parle d'arrogance on parle pas d'une personne dans la version caricaturale de la l'arrogance personne qui est extérieurement arrogante à qui on n'arrive pas à parler pour des personnes qui sont extrêmement gentils et elles ont cette forme d'arrogance où elles n'arrivent pas à accepter qu'elles se sont trompés où elle n'arrive même pas à reconnaître elle même pas à l'autre mais elle même et donc finalement le cours de leur vie reste bloquée dans cet impasse que représente ce hu à l'envers qui est le chet la matzal représente l'humilité parce que la matzal ne gonfle pas et la matzal la différence avec le khametz c'est qu'il ya un hé et le hé il a une ouverture vers le haut l'humilité c'est quoi chez nous qu'est ce qu'elle veut dire l'humilité l'humilité c'est d'être capable c'est de trouver en soi la capacité d'être ouvert à toutes les possibilités et la possibilité la plus importante que dieu nous donne c'est la croissance c'est le développement un être humain homme ou femme qui renonce à grandir en d'autres mots dans judaïsme il renonce quelque part à la vie je parle pas ici dans une ambition qui va venir consul qu'on consulmer la personne une personne elle se doit de découvrir plus de vivre mieux d'avancer dans torah et mitzvot d'avancer dans tous les domaines de la vie et donc en fait c'est pour beaucoup si aujourd'hui c'est la réalisation uniquement de ce que j'étais hier et de ce que je serai demain j'accepte la vie est bien elle est c'est une bonne vie que je mets la torah dit non c'est pas une bonne vie ça c'est une vie de ramets c'est une vie d'arrogance tu t'enfermes dans une impasse une personne qui est humble c'est pas une personne qui est fermé qui est borné dans son esprit la personnalité ramets c'est une personnalité qui est arrogante parce que elle est bloquée dans son propre orbite elle est incapable d'entendre la moindre critique elle est incapable d'avancer elle est capable de grandir maintenant on va l'aborder dans l'autre sens il ya certaines personnes elles sont incapables d'apprendre quelque chose de nouveau elles sont incapables de changer pourquoi elles sont fermées dans leur ramets elles sont toujours sur la défensive impossible d'avoir une conversation de qualité avec ces personnes pas parce que ce sont des mauvaises personnes ces personnes qu'on aime certaines fois et on est par des fois c'est des personnes ça nous touche ces personnes qu'on aime le plus finalement et que finalement elles sont enfermés dans ce mécanisme de défense ou finalement qui est issu d'un sentiment d'insécurité qui est très très profond dans un manque d'estime de soi et donc finalement le reti creuse vers le bas un vide qui est énorme et il n'y a rien dans leur vie qui est capable de remplir ce vie donc vient la fête de pésar et la fête de pésar elle dit mon fils regarde si tu avoues tu en parle entre guillemets je plaisante mais tu confesses ta faute ton erreur tu reconnais que tu stagnes t'es paralysé alors c'est pas une sentence de mort ici qu'on te souhaite au contraire le fait de se dire qu'aujourd'hui je suis fragile sur ce sujet mais je veux m'ouvrir à plus grand c'est au contraire c'est la plus grande intelligence et c'est le moyen de sortir d'un contexte totalement malsain et là vient la matça la personnalité matça la personnalité d'humilité où finalement je tombe je fais des erreurs bien évidemment que je fais des erreurs je suis un être humain mais je reviens très vite dans une hygiène de vie qui me permet d'avancer j'utilise l'ouverture du et pour m'échapper de la petitesse de mon erreur et de retrouver ma vie alors j'ai retombé à nouveau peut-être demain peut-être dans une semaine peut-être l'année prochaine on fait tous des erreurs mais l'histoire de la gada on doit comprendre une chose qu'il y a deux choses à laquelle on doit faire attention auxquelles on doit faire attention d'abord on doit tenter de ne pas faire d'erreur et de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait le passé est là uniquement pour nous enseigner qu'il faut pas refaire le passé il faut pas refaire les erreurs du passé on doit apprendre de nos erreurs le deuxième point c'est qu'on doit apprendre à dire pardon pas forcément à l'autre il faut on doit dire pardon à soi même au potentiel gâché qui est le nôtre on va dire pardon à dieu on doit dire pardon à la vie qui en nous plus que cela l'enfant le soir de manishtana il vient nous dire la chose suivante personne n'est parfait dans la vie et personne n'attend de nous d'être parfait dans la vie on attend de chacun d'entre nous d'être responsable et la différence entre les deux notions elle est énorme j'attends pas de l'autre d'être parfait j'attends qu'il soit responsable de sa propre vie j'attends pas de mon enfant qui soit un enfant parfait j'attends qu'il soit responsable des décisions qu'il va prendre dans sa vie dans la réalité les imperfections qui existent dans nos personnes c'est ce qui nous rend des êtres magnifiques ce qui nous transforme en être humain et pas en robot c'est nos imperfections quelle différence entre avant la création du monde après la création du monde du été aussi parfait qu'il est aujourd'hui dieu et la perfection par excellence dieu est infini et la perfection absolue alors pourquoi créer l'imperfection pourquoi dieu crée l'être humain qui est imparfait qui forcément va venir fauter d'ailleurs je vais pas le dire mais dans d'autres traducteurs dans d'autres religions ça leur a posé un grand problème comment dieu crée un être humain et si imparfait il va faire le vaudor avant de cela il va croquer le fruit interdit donc on va tout changer etc comme si je n'étais pas préparé à cette à cette attitude de l'être humain en fait dieu nous a créé un parfait parce qu'il nous veut un parfait parce qu'en fait dieu tire plaisir nous dit la torah du voyage qui nous mène de l'imperfection vers quelque chose de plus parfait de l'imperfection vers une profondeur qui est nouvelle vers une conscience qui est plus intense qui est plus pour qui est plus profonde une réalisation une découverte qui est tout à fait nouvelle dieu prend plaisir lorsque nous découvrons la vie le plaisir d'un parent c'est lorsqu'il voit que son enfant est capable de tirer profit convenablement bien évidemment avec auteur avec respect ça j'ai pas besoin de le dire de la vie de l'oration il s'enrichit de la relation des autres il s'enrichit la connaissance de la torah c'est exactement pareil donc nous dit le l'enfant le soir du cdr la prochaine fois que vous découvrirez en vous quelque chose d'imparfait en français un défaut au lieu de pleurer de vous lamenter mettez vous à danser mettez vous à chanter nous dit la agada parce que maintenant on a une nouvelle opportunité de découvrir quelque chose qui est plus humain qui est plus intense dans lequel il va avoir une véritable passion si akadosh bochum a créé un parfait c'est que je dois aller vers un nouveau niveau de perfection dieu il cherche pas des êtres parfaits le chercher il nous aurait jamais créé comme le dit l'auteur du tanya que le but ultime la création du monde c'est que le tzadik devienne un bal celui qui a été créé parfait je parle pas de l'homme intermédiaire de chacun d'entre nous mais cet homme unique que nous appelons la tradition de sadique que lui aussi révolutionne sa vie il la transforme pour devenir un bal choua pourquoi parce que le bal choua celui qui a connu l'erreur qui a connu l'obscurité et qui s'approche et qui veut atteindre la lumière il se trouve dans un état spirituel moral qui est tout à fait différent le bal choua il est capable de trouver dans l'erreur il est capable maintenant de comprendre c'est quoi la vérité il est capable dans l'obscurité de créer maintenant de la lumière dans le superficiel il est capable d'y voir de la de la profondeur finalement le 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 tzadik qui ne connaît rien au monde qu'il connaît pas l'imperfection du commun des mortels il connaît pas non plus l'arôme il connaît pas la saveur des choses donc finalement sa vie elle n'est pas pleine de cette passion et de cet enthousiasme de ceux de cette de cette flamme ardente qui pousse l'être juif à se rapprocher d'un cadeau et dieu dit finalement j'ai créé le monde parce que même le tzadik je veux qu'il devienne un bal choua je veux qu'il se révolutionne et qui devienne quelqu'un qui est capable de voyager qui est capable d'avancer et la première étape du céder c'est de comprendre que tous les soirs de l'année on peut manger du khametz et de la matzah on vacille entre deux états de conscience il ya des moments où on est matzah on arrive à s'en sortir il ya des moments on est khametz on est dans l'impasse bon on accepte l'année durant arrive le soir du céder on bannit totalement interdiction formelle d'avoir du khametz à la maison pourquoi parce qu'en fait l'enfant est en train de dire chose suivante si vous désirez expérimenter l'état de conscience la personnalité matzah l'humilité absolue qui vous permet de grandir va falloir complètement cool au matzah va falloir exterminer entre guillemets le khametz de la maison et n'utiliser que de la matzah atteindre un nouvel état de conscience c'est une ouverture totale au développement j'ai un rêve j'ai une ambition j'ai des capacités j'ai du talent chacun d'entre nous en a sans exception aucune parce que celui qui nous a créé c'est la la source de tout de tout talent de toute aptitude finalement le sort du céder quand l'enfant nous dit tous les soirs on mange de la matzah et du khametz ce soir il ya que de la matzah il n'y a pas de khametz c'est que l'enfant est en train de dire nos rêves doivent être réalisés je dois être capable de revisiter la personnalité qui est la mienne j'ai rien n'est bloqué dans ma vie pas de statu quo pas de mécanisme de défense quelqu'un me parle il a une critique à faire je l'entends je l'écoute il ya quelque chose à arranger je suis capable de l'arranger je dois évoluer je dois avancer pouvez me dire ce que vous pensez de moi je vais l'entendre sans gonfler et empêcher avec ses mécanismes de défense qui bloquent tout la véritable humilité dans la torah elle vient de la conscience que je suis un je ne forme qu'une chose avec lui et ce soir nous dit l'enfant à manishtana je suis ouvert à la transformation à la transformation ça c'est la première étape du cd les adultes ont du mal à écouter l'état d'esprit des enfants et la première déclaration des enfants c'est de dire papa maman vous les adultes on va devoir se transformer il faut être ouvert à cette transformation la seconde déclaration de l'enfant le sort du cdr c'est que tous les soirs on mange toutes sortes de légumes mais le soir du cdr l'honneur est donné aux herbes amères il ya différentes coutumes qu'est ce que tu manges comme herbe amère c'est bon alors on mange la salade la romaine on met chez les ashkénazes on met du réfort et des fois on met beaucoup de réforts l'effort c'est quelque chose qui garde une intensité il est très très fort des fois c'est très difficile de l'avaler et une explication qui dit déjà pourquoi on mange de la romaine la salade elle est pas amère la salade on la mange ils nous la mettent partout de la salade pourquoi en fait l'amertume savez la salade vous la mâchez vous la mâchez il n'y a pas de goût vous travaillez dans la vie vous travaillez vous travaillez vous travaillez vous sentez rien c'est la plus grande amertume mais c'est je voulais pas m'arrêter sur ça ce soir maintenant pardon il ya un micro ouvert on va essayer de le fermer merci tous les soirs on mange différents légumes mais ce soir on va manger du maroc des herbes amères ce soir je dois remplir et je vais vous choquer je dois remplir ma bouche pour expérimenter pleinement l'amertume quel est le sens de cela voilà l'explication que j'ai trouvé dans la vie on vit des moments des fois difficiles j'ai pas besoin de les citer on les connaît on les connaît que trop que trop bien malheureusement ou que trop mal vous avez compris alors qu'est ce que je fais pour me protéger je ferme le robinet de mes émotions il ya certains moments dans la vie je me dis il faut que j'arrête de ressentir faut que j'arrête d'être sensible aux remarques aux attaques aux pics aux fluctuations de la vie c'est trop difficile pour moi donc je dois me fermer je dois construire un mur une muraille qui me sépare de cette manière là je vais me protéger des fois on se rappelle de notre enfance notre adolescence notre jeunesse on se rappelle combien on était brillant et on voit que dans notre chemin de vie à un moment où je me suis fermé à la relation à d'autres à la découverte de nouvelles choses pourquoi je me suis éteint finalement parce qu'il fallait que je me permette de survivre et pour moi le seul mécanisme qui me permettait de survivre c'était cela et finalement le soir du céder on a un enfant qui vient nous dire chose suivante mais regarde papa maman si tu te permets pas de ressentir c'est vrai que ça te permet de moins souffrir mais finalement je crée par là du détachement j'assure une manière de vivre qui est automatique j'essaye de survivre et j'agis comme un robot et on a un gosse qui arrive le soir du céder il dit matin une seconde tu as oublié si tu te faire que tu te fermes de cette manière là pour protéger je comprends je te respecte mais finalement tu évites de trop souffrir mais t'évites également de ressentir de la joie parce qu'on n'arrive pas à choisir je me je ferme ce canal mais je garde ouvert ce canal finalement quand je ferme mes émotions je bloque mes émotions c'est un mécanisme de défense où je m'enferme je reste tout est bloqué et que finalement je me sens plus haï parce que je m'en fiche maintenant du regard des autres mais quelque part je me sens plus aimé aussi j'ai plus peur de la de la déception pourquoi parce que ça m'a trop peiné dans ma vie ça m'a trop freiné mais finalement je cherche plus l'excitation que m'apporte aussi la satisfaction que je peux avoir et que l'autre peut avoir aussi de ce que je suis en train de faire il y a certaines personnes qui me disent aujourd'hui dans ma vie j'ai plus peur j'ai plus peur de la mort et finalement peut-être tu sens plus la vie aussi je connais certaines personnes qui côtoient tellement des situations difficiles et physiquement ils côtoient la mort que finalement j'ai l'impression certaines fois que même la vie ils la connaissent pas ils connaissent une mauvaise vie ou un mauvais aspect de la vie en tout cas je n'appellerai pas ça moi de la vie finalement je sens plus la déception mais je sens plus l'extase d'accorder ma confiance à quelqu'un d'autre d'accorder ma de devoir créer une connexion une relation avec quelqu'un d'autre et finalement je ressens plus ici la vigueur la force de la présence d'une autre personne et l'attachement que je peux avoir à quelqu'un d'autre c'est comme certaines personnes ont connu un rave par exemple un grand rave elles ont connu cette extase cette admiration ce respect après ils ont perdu de vue ils ont connu d'autres personnes ils ont été déçus c'est l'histoire de chacun d'entre nous et finalement ils se sont fermés ils ont mis un barrage donc vraiment finalement ils s'empêchent de découvrir quelque chose de nouveau dans leur vie j'ai fermé toute la tuyauterie le soir du céder l'enfant vient nous dire ici dans le maror l'amertume il te dit la chose suivante tu n'es plus en vie si tu agis comme ça l'existence d'une personne d'un être elle est liée aux émotions elle est liée à la spontanéité des événements des minutes de notre vie je peux pas devenir un ordinateur je peux devenir un ordinateur à agir comme un robot quelques minutes quelques jours pendant une certaine période mais je peux pas faire de ma vie quelque chose qui est complètement figé et le soir du céder l'enfant nous dit qu'est ce qui rend cette vie c'est spirituel papa ouvre la bouche maman ouvre ta bouche et rempli ta bouche d'amertume pas ta vie il demande pas de remplir sa vie d'amertume que dieu nous en préserve il dit papa ressens le réfort il est très très fort il va te piquer tu vas suffoquer ici pourquoi j'ai besoin de le faire parce qu'il dit finalement si tu es capable de ressentir la mer tu es capable de ressentir la douceur tu veux ressentir la joie comprends la peine il ya des personnes qui comprennent pas la la dieu nous en préserve des fois quand on est quand la vie est difficile pour nous et on est touché par un deuil par exemple on comprend l'importance d'aller de la portée de la consolation d'être présent pour quelqu'un qui a perdu un parent on comprend subitement on comprend le bien qu'on peut faire à quelqu'un d'autre tant qu'on n'est pas touché par un événement difficile de la vie alors on comprend pas l'intensité que ça peut avoir le sens l'importance le sens de la mitzvah et finalement quand on est touché par quelque chose de tragique ensuite on devient quelque part plus tendre et on se dit ben quand l'autre il aura besoin de moi je ferai pareil le sort du céder l'enfant il écoute papa tu n'as pas besoin de passer par des moments difficiles mais rempli ta bouche de d'amertume là physiquement concrètement avec de l'herbe mère elle extraordinaire cette idée mais elle est difficile à réaliser c'est pour cela que dans votre agada il est dit qu'on prend le le maroc et on le trempe un peu dans le charocète on va ensuite enlever le charocète on va garder un peu de un peu de douceur on a du mal à parler d'amertume chez nous on a du mal on a du mal à dire attend maintenant t'ouvre la bouche tu remplis d'amertume pour comprendre ensuite la douceur non on met un peu de charocète parce que l'amertume c'est dur à c'est dur à avaler c'est dur à vivre mais je dois passer par là si je suis pas capable de réaliser mon amertume je suis pas capable de me libérer sans maroc pas de sortie d'égypte la liberté qui va nous donner la torah elle ne serait elle ne serait jamais passé si on n'était pas passé par l'esclavage en égypte en mangeant du maroc ma ville devient pas amère dieu nous en préserve mais en mangeant du maroc des fois avec le réforge c'est il faut le faire même si on n'est pas jusqu'à nazi faut passer par là c'est important des fois quand on rappelerait fort déjà dans l'après-midi on se met à pleurer c'est l'arme physique c'est le miguet dans lequel j'immerge mon corps parce que ça va me permettre de découvrir une vraie joie qui existe déjà dans ma vie mais que je me permets pas parce que j'ai fermé la tuyauterie je me permets pas de découvrir pour certains c'est assez facile et pour d'autres c'est difficile pour moi c'est difficile parce que je suis assez indifférent alors là je dois goûter le maroc je rappelle une chose l'indifférence et on le voit aujourd'hui malheureusement c'est le le malheur de notre génération c'est cela on doit faire très attention à ça l'indifférence elle aimante elle appelle le désastre l'apathie le cynisme c'est tous la même chose et l'indifférence elle importe elle apporte à la personne quelque part de la protection c'est vrai mais ça apporte aussi le contraire de la vie et des personnes elle elle se détache et finalement lorsqu'elle se détache et ben elles sont plus en vie j'avais raconté à quelques années avant jachana l'histoire d'un razane dans les années 20 ou 30 il ya un siècle de ça maintenant parce qu'on les années 20 on est dans les années 20 nous aussi mais les années 20 il ya un siècle il était razane dans l'état de rhode island aux états unis un petit état qui va très loin de new york il avait fait à l'époque il avait fait un accident de voiture l'époque c'était pas comme aujourd'hui l'ambulance arrive ils ont essayé de le réanimer ils pensaient qu'il était mort alors ils l'ont amené à la morgue à la morgue il y avait trop de il n'y avait pas assez de place ils l'ont laissé sur un brancard à l'extérieur le temps qu'une place se libère excusez moi le terme dans le frigo pour pouvoir l'introduire simplement ce que l'infirmier vient avec une place se libère il vient il pousse le le brancard de notre razane et ben finalement le razane il retrouve il retrouve ses esprits en fait il était inconscient ils ont pensé qu'il était mort et il se réveille il avait déjà déshabillé il était dans une chambre qui était assez froide et il dit à l'infirmier mais j'ai froid j'ai froid il commence à hurler et l'infirmier le regard lui dit non t'es pas froid t'es mort pourquoi je vous raconte cette histoire parce que ce rabbin il a dit la chose suivante il a dit avoir froid ou avoir chaud c'est les vivants qui le ressentent les fluctuations de la vie l'amertume et la joie c'est les vivants qui le ressentent au cimetière ils ressentent plus tout ça l'apathie le manque de ressenti le manque c'est des signes de c'est-à-dire qu'on manque de courage ici on manque le co on manque de courage de vivre vivre ça veut dire expérimenter la vie avec toutes ces fluctuations il ya plein de couleurs dans la vie il ya des belles couleurs des moins belles couleurs il faut embrasser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel de la vie consommer du maroc c'est quoi le sort du céder c'est secouer sa propre personne et de s'ouvrir aux émotions je vais à la fila il ya un moment j'avais il a bien chanté j'ai lu le texte j'ai compris le texte j'ai envie de pleurer bas vas-y pleurs libère toi après tu as voulu danser danse tu as aimé un mot de thorax villeux tu as pensé un moment tu as vu un moment d'extase dans ta journée de travail parce que ça t'a apporté un peu de satisfaction accepte le accepte cette victoire tu t'es raté accepte la chute également c'est parce que les égyptiens ont rendu la vie de nos ancêtres amer que nos ancêtres ont demandé d'être libéré d'être émancipé d'être transformé si chaque jour de ma vie encore une fois c'est que la suite logique du manque d'attente de la veille c'est pas une vie je peux pas vivre de cette manière là je veux pas créer une façade mensongère une ferveur mensongère dans ma vie qui m'empêche de me connecter des fois il faut se laisser moi je le dis à des personnes qui rencontrent des difficultés des fois extrêmes dans la vie faut se donner le temps de ressentir sa peine tu souffres accepte ressens le prends le temps je connais pas le sens de cette souffrance je peux pas te dire pourquoi tu sais tu souffres une personne on a abusé d'elle ou elle a abusé des autres où elle est dans l'erreur le fait de se cacher s'occulter la réalité ici c'est c'est de faire un pacte avec l'egypte c'est de dire aux aux personnes qui nous rendent des esclaves de dire écoute je veux rester esclave pour l'éternité je veux rester avec toi il faut accepter que notre situation est amère pour demander à dieu regardez dans la gada ils ont rendu la vie de nos ancêtres amère alors nos ancêtres ont commencé à crier demander à dieu libère nous pourquoi ils ont attendu que les égyptiens leur rendent leur vie amère ils auraient dû dire à dieu donne nous la torah on savait très bien dans l'histoire depuis avraham israël qu'il ya comme depuis nos patriarches qu'on allait un jour recevoir la torah pourquoi on est passé par l'egypte on aurait dû rester en israël construire les hôtels d'ailleurs de hélas jusqu'au nord et développer ce qu'on s'est développé comme aujourd'hui et d'attendre tranquillement au bord de la plage que dieu nous donne la torah pourquoi on est passé par tout cela parce qu'on l'aurait jamais demandé tant qu'on goûte pas physiquement mentalement psychologiquement émotionnellement à la texture de la vie on n'est pas capable d'exiger quelque chose de plus grand il est dit mitahat sivlot mitzraim dieu nous a sorti de sivlot mitzraim sivlot ça vient de la souffrance d'egypte sivlot ça vient aussi du mot savlanout vous autres hébraïsants et ça veut dire patience dieu nous a sorti de la patience des fois on vit des vies amères et on accepte on accepte mais on l'accepte de la mauvaise manière on se dit c'est ma vie elle est comme ça restera petite on contient en nous on patiente et on contient en nous on tolère on accepte toute la servitude de l'egypte ont fait la paix avec l'ennemi alors que c'est pas vrai faut pas l'accepter on doit dire comme on dit dans la gada d'aïe et nous mais dans l'autre sens je veux pas de cela je peux pas tolérer le mensonge peut pas tolérer l'abus je veux pas tolérer finalement c'est pas vrai les gens qui sont silencieux lorsqu'il ya des abus ça devient finalement des associés aux mauvaises choses qui sont en train de se passer c'est aussi une bonne chose de dénoncer le silence il n'est pas toujours bon c'est vrai que le shalom il est c'est une grande chose chez nous la paix mais des fois lorsque c'est c'est faux c'est faux faut pas l'accepter ça c'est la deuxième question le troisième passage le troisième est la troisième question de l'enfant fait ce soir on trempe pas il ya des soirs on trempe pas du tout les soirs on trempe un peu importe ce soir on est obligé de tremper deux fois on dit on dit dans la gada que mad bilim ça vient de tovel de s'immerger on s'immerge dans le mikveh on s'immerge dans un autre contexte pour ressortir pur on est en état d'impureté et maintenant on devient pur ça veut dire quoi cirque l'enfant le soir du céder il crie à ses parents papa maman je vous s'en supplie immergez vous dans la soirée soyez totalement présent ce soir le plus grand obstacle de notre vie aujourd'hui à tous les niveaux c'est l'absence de présence je suis physiquement là mais je suis pas totalement présent je me trouve physiquement un endroit géographique à la synagogue chez moi au bureau peu importe où mais quelque part je suis absolument complètement trop souvent je rate la dimension magique de chaque instant il ya toujours il ya toujours la vérité c'est qu'il ya toujours de quoi s'inquiéter bien là il ya un lendemain demain il ya une journée qui s'annonce il ya un agenda il ya un planning ya des projets je suis toujours en train de vivre en train de sous traiter mon présent un futur qui peut-être arrivera un jour je suis toujours en train de m'inquiéter de quelque chose qui m'empêche de me concentrer jusqu'à un tel point que pour les thérapeutes et psychologues aujourd'hui cette dimension de toujours s'inquiéter à demain est toujours préparé parce que demain il pourra arriver ça il pourrait arriver si il pourrait arriver ça finalement ça nous empêche de construire le présent ça nous empêche de et finalement l'être humain ici je pourrais jamais me reposer les personnes qui partent en vacances qui sauf les meilleures vacances entre guillemets sur le papier elles arrivent là bas elles gardent leur état d'esprit de servitude d'esclaves et donc elles se reposent pas elles reviennent à paris ils reviennent chez elle aussi fatigué qu'elle l'était auparavant mon présent il est toujours défini par mon futur ce qui fait en sorte que jamais jamais mon présent pourra préparer l'avenir parce que le présent dans la torah c'est celui qui vit pleinement le présent la capacité d'être un homme libre et c'est le sujet de la liberté c'est que ce soir le soir du scénère je suis présent je suis présent pardon totalement je suis ici et maintenant et nulle part ailleurs ce soir on doit dire à nos enfants je suis prêt à m'impliquer à m'immerger dans ta vie dans ta réalité dans notre réalité je vais pas laisser mes pensées prendre le dessus et m'empêcher de vivre le moment présent c'est difficile il ya tellement de choses à penser j'ai une famille j'ai des affaires j'ai une entreprise j'ai des bêtes j'ai des problèmes j'ai pas assez de solutions et donc la plupart du temps je ne suis jamais là où on m'attend regardez les hommes politiques vous avez déjà serré la main un homme politique quand il vous sert la main il regarde déjà la prochaine personne qui arrive il n'est pas en face de vous lorsqu'il sert la main il n'est pas en train de vous regarder dans les yeux il est déjà en train de près de se préparer à la prochaine personne qui arrive il n'est pas capable d'être présent pour extraire de la relation même de très courte durée d'extraire de la relation le sens qu'elle peut avoir et finalement dans la troisième question que pose l'enfant c'est que et c'est la réponse qu'on doit lui donner c'est que la personne la plus importante pour moi ce soir et tous les autres soirs ça aura un impact sur toute l'année c'est toi le moment le plus important de toute l'année c'est maintenant le lieu le plus important de toute l'année c'est ici c'est là où je me trouve c'est ainsi qu'une personne un être humain il trouve la vérité dans le présent pas dans son passé il trouvera la vérité dans son passé il va tirer des enseignants pour pas refaire les mêmes erreurs dans le futur il connaît rien il sait rien il sait rien de ce qui va se passer il ya que dieu qui sait ce qui va se passer c'est le présent où il peut réfléchir dieu crée le monde on le dit tous les matins dans la fila à mechadej betouvo becholium tabi dieu renouvelle à chaque instant la création tout entière donc finalement dieu est en train de créer le monde maintenant qui est où maintenant de l'entrée imaginez-vous qu'il ya 5781 ans vous étiez là au l'ordre des six jours de la création grandiose et au moment où dieu crée tout vous êtes sur votre portable en train de regarder autre chose c'est exactement ce qui se passe à chaque instant si je vivais si j'arrive à vivre au moment présent en même temps que de la création d'akadosh bohu au moment où je suis en train de parler véritablement je suis en train de vivre je vis pas dans le passé je ne suis je suis attentif à ma vie maintenant pareil pour ceux qui vivent dans le futur il ya des gens tous les jours ils mettent un peu d'argent de côté parce qu'ils pensent au il faut le faire je pas qu'il faut pas le faire mais ils pensent au futur et quand arrive le futur ils découvrent qu'ils n'ont plus de futur parce que ça y est ils sont trop trop âgés ce qu'ils vont faire de l'argent qu'ils ont gardé c'est un détail presque simplé que je suis en train de dire mais finalement c'est le moment présent je dois si je vais être libre le soir du céder je dois entendre les questions que mon enfant pose je dois entendre les réponses que l'enfant pose au moment de ma nishtana immerge toi maintenant dans le présent je quand je suis pleinement présent à ce moment là d'ailleurs il ya une une très belle histoire très brève le rabbi raconte que lorsqu'il s'est marié avec son épouse qui était la fille de rabbi joseph itzrak du rabbi précédent du sixième rabbi de lubavitch pendant la guerre pendant les ils étaient en pologne et il était chez ses beaux parents et à varsovie les allemands étaient en train de bombarder varsovie il y avait des bombes littéralement qui tombait sur la vie la ville et à un moment une soirée qui était particulièrement mouvementée il n'y avait pas forcément d'abri malheureusement énormément de personnes sont mortes il était très curieux de savoir ce que le rabbi était en train de faire ce que son beau-père était en train de faire alors il ose et il ouvre la porte du du bureau de de son maître et beau-père et il voit le rabbi plonger complètement immergé dans l'étude de l'agmara alors que les littéralement les bombes étaient en train de tomber sur la sur la ville une pluie de bons et là il a craqué entre guillemets et le rabbi demande à son beau-père à bioseph itzrak mais comment on pouvait être concentré alors que c'est pas ce qui va se passer et le rabbi lui a dit la chose suivante il n'a pas répondu à la question et ça c'est un conseil pour les étudiants pour les chefs d'entreprise pour ceux qui veulent rapport ramener du shalom bayt dans leur couple etc le rabbi lui a dit atzloche inzman la tzlacha dans le temps tu veux réussir il faut que ton temps soit un temps de qualité le rabbi lui a dit moi je dois étudier l'agmara j'ai un moment où je dois étudier la torah mais si quand j'étudie je commence à penser à tout ce qui se passe ni j'apporterai de solutions ni j'aurai étudié ni j'aurai rien pu faire et le rabbi explique dans cette tzikha le rabbi explique que la réussite c'est que lorsque vous êtes plongé à faire à une tâche à une tâche donnée il faut ne faire que ça il n'y a pas de téléphone il n'y a pas d'interruption il n'y a pas de 2 il n'y a rien qui puisse me déranger et lorsque je suis pleinement présent dans l'instant je peux faire ce que j'aurais dû faire d'ordinaire en trois heures je peux réussir en trois minutes littéralement il ya un texte dans la gada je l'ai vu tout à l'heure enfin j'ai vu l'interprétation tout à l'heure on va dire dans la gada que au début nos ancêtres étaient adorateurs d'idoles et maintenant le tout le tout présent le tout puissant il ya une erreur nous a rapprochés de son serviteur et une erreur là dans la gada que j'ai sous les yeux et le rabbi de soli m'explique la chose suivante il ya des juifs qui ne vivent que par leur passé nos parents nos grands-parents notre nostalgie notre truc notre machin rabbi de le passé mit et il a ceux qui vivent avant dans le dans le passé notre ancêtre ils étaient comme ça nos parents ils étaient comme ça il dit rabbi de soli m'ouvrir vos dazara c'est des idolâtres c'est pas ça le judaïsme mais archa maintenant qu'est ravenu à ma com dieu nous a rapprochés de lui celui qui vit dans le présent il vit dans la connexion avec dieu celui qui vit dans le passé qui vit dans une nostalgie qui d'ailleurs je ne sais pas si elle a existé comme dit la blague les anciens disent que même la nostalgie elle était meilleure encore avant et qu'est ravenu à ma com maintenant tu vis dans le maintenant tu vis dans le présent alors tu es avec le ma com tu es avec lorsque vous ressentez vous apportez on dit là où dieu se trouve il ya l'allégresse il ya la joie et la confiance en soi qui est là lorsque je suis dans la joie je suis dans la confiance dieu se trouve avec moi faut rajouter un troisième ingrédient c'est que je vis dans le présent j'ai la joie la confiance je vis dans le présent je sais que je suis avec dieu maintenant je finis avec la quatrième question tous les soirs on mange assis ou à coudé ce soir on doit manger à coudé pourquoi les princes et princesses ont l'habitude de manger à coudé vous êtes posé cette question là pourquoi on me redresse sur ma chaise et je suis bien posé finalement je m'inscris encore une fois dans une impasse lorsque je me permets de m'étirer c'est que je suis complètement à l'aise lorsque je m'allonge c'est que je suis totalement libre je m'allonge pas n'importe où bien évidemment je m'allonge un endroit où qui me permet de m'allonger j'ai créé et une personne plus elle aura d'endroits où elle peut s'allonger ben plus on dira d'elle qu'elle est riche le prince le roi la reine ils ont cette capacité de pouvoir physiquement se s'étirer s'allonger et de manger de cette manière là comme physiquement moi j'ai beaucoup de mal j'arrive pas mais un bon coach il est capable de vous montrer comment dans votre potentiel vous êtes capable physiquement de vous étirer d'arrêter d'être rigide aller chez l'ostéopathe vous allez voir d'être un peu plus flexible en fait finalement encore une fois c'est un mécanisme de défense je subis du stress alors mes muscles ma structure mais mes os se contractent ça crée des douleurs alors il faut que physiquement quelqu'un vienne et il essaye de me décontracter de cette manière là mais finalement naturellement je suis capable d'atteindre cet étirement là regardez nos enfants ils grimpent ils tombent ils s'étirent dans tous les sens sont littéralement élastiques s'accouder ça veut dire être capable de s'étirer être capable de réaliser le potentiel qui existe dans nos personnes dans notre personnalité il ya des personnes et j'en vois trop tous les jours qui sont assises rigides sclérosé elles sont pas capables de se sentir libre quand tu te sens libre alors tu peux te mettre dans toutes les positions tu peux t'étirer dans tous les sens fis physiquement tu occupes géographiquement plus d'espace lorsque tu ne vis pas la liberté l'émancipation bat t'occupe très peu de place d'un esclave un esclave par définition ne doit pas occuper de l'espace et c'est pareil émotionnellement c'est pareil spirituellement mon âme est une étincelle du divin tout comme le divin tout comme akadosh barucho elle est invasible elle est intouchable elle est entière elle est sans limite tous les soirs de l'année je m'oublie mais ce soir je dois me rappeler de ça un dernier mot et je m'arrête avec ça ça c'est les quatre déclarations qui a fait ces quatre déclarations qui va les faire le sort de ça la coutume veut que ce soit l'enfant ou le plus jeune qui est à table qui doit les réciter les enfants ne croient pas simplement à ce qu'ils disent ils le vivent le tsémar tzedek nous dit la chose suivante quelle la différence entre les enfants et les adultes c'est que un enfant dans le dans la vie il fait le choix d'être heureux de pas avoir raison les adultes font le choix d'avoir raison de pas être heureux je m'explique un enfant il dispute avec son copain ou copine de classe un enfant il va vous sortir les yeux à la maison il va tout casser cinq minutes plus tard il va vous demander une glace il va vous embrasser tu es le meilleur papa du monde bonne nuit n'importe quoi maintenant il ya cinq minutes était en train de tout détruire tu me détestais jeter plus grand ennemi du monde c'était moi qu'est ce qui est en train de se passer le gosse il fait le choix il n'est pas intéressé d'avoir raison ce qu'il a intéressé ce qui l'intéresse c'est le bonheur il cherche à être heureux alors il pardonne vite il vit vite il expérimente vite il découvre vite et il passe tout de suite à autre chose les adultes il ya 39 ans un rosh Hashanah un tel il n'a pas dit Shana Tova comme il fallait 39 ans plus tard je lui en tiens encore rigueur et j'ai raison de lui tenir rigueur parce que moi c'était difficile pour moi cette année il aurait dû me dire Shana Tova avec un plus grand sourire parce que moi adulte je fais le choix d'avoir raison de pas être heureux or le soir du céder l'auteur de la gada nous invite à à prendre conscience de la vie de la bouche d'un enfant qui fait le choix d'être heureux qui fait pas le choix d'avoir raison les enfants ne font pas de déclarations futiles et vaines ils vivent ils sont ils sont à chaque instant de leur vie d'ailleurs pourquoi les enfants sont en train de crier d'hurler de rire de bousculer parce que finalement ils absorbent tout ce que la vie toutes les zones de la vie sont en train de les absorber il n'y a pas de mur entre eux et et les fluctuations de la vie donc à ce moment là il pleure sont là il crie à son là il est joyeux à ce moment là il est content sont là il se met à chanter il bouscule etc tout le challenge de la vie c'est de continuer à avoir la beauté de la vie à travers l'oeil d'un enfant les enfants ils ont du maroc les enfants ils vivent les émotions des fois un enfant il entend une mauvaise nouvelle à la sur internet j'allais dire à la télé je sais même plus ça existe il peut se mettre à à pleurer il voit quelqu'un d'un peu étrange à ses yeux dans l'ascenseur un voisin et vous faire très honte il va se mettre à rire parce que les enfants sont présents les enfants se focalisent sur l'instant présent il y avait je vous avais montré à un cours une vidéo que vous pouvez retrouver vous tapez joshua belle sur internet et vous tapez métro avec joshua belle l'un des plus grands violonistes de notre époque qui a bon je suis pas encore moi je serai pas je le serai pas non plus demain qui est qui a un violon qui coûte des dizaines de millions de dollars et le new york times a fait une expérience je crois que c'est le new york times ils ont demandé de changer de changer d'habit d'être habillé comme un sdf et il descend dans le métro grande station de métro et il est filmé vous voyez sur youtube vous avez les images il commence à jouer un morceau l'un des morceaux les plus compliqués c'est maintenant le plus grand violoniste avec le violon qui coûte le plus cher au monde plusieurs minutes passent et à peine quelques personnes s'arrêtent des millisecondes devant lui personne ne prête attention que c'est plus grand artiste vous connaissez les gens ils vont ils vous racontent leurs histoires bon ça fait longtemps qu'ils ne racontent plus avec le confinement ils étaient au théâtre ils étaient écoutés telle symphonie telle philharmonique etc ils ont dépensé tant et tant d'argent telle place telle place et de grands connaisseurs finalement ils ont fait l'essai que si à l'art vous donnez pas le contexte les gens ne sont pas capables de l'apprécier alors pourquoi je vous dis tout ça il reste à jouer pendant des dizaines de minutes il reste à jouer personne s'arrête presque personne s'arrête d'ailleurs c'est un monsieur pour ses performances il touche des il a des cachets qui sont énormissimes et il ya eu à peine quelques pièces moins de 10 dollars qui sont arrivés dans son chapeau ce jour là qui sont dans l'étude les données démographiques qui ressortent de cette étude qui sont les êtres humains qui se sont arrêtés le plus c'est le plus longtemps et qui ont été empêchés de rester le plus longtemps devant cet artiste sont les enfants ce sont les enfants qui se sont arrêtés ils ont entendu quelque chose d'étrange il ya quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer et finalement on voit dans la vidéo que les parents étirent les enfants eh bien il faut partir on va arriver en retard à l'école tu vas arriver en retard au piano tu vas arriver en retard au karaté tu vas arriver en retard ailleurs l'art sans son contexte et son cadre il perd son sens ce qui veut nous dire quoi que c'est un esprit d'égypte égyptien c'est un esprit c'est un esprit de servitude tant que je donne pas le cadre moi je fréquente pas la temps je fréquente pas la plus belle et la plus grande synagogue mon judaïsme il n'a pas de sens tant que j'ai pas telle et telle chose ça n'a pas de sens ça n'a du sens que si vous investissez dans le moment présent vous investissez la ferveur le côté intérieur qui est le vôtre vous allez être capable de vous étirer vous êtes capable d'entendre vous êtes capable de mettre votre entre guillemets notre arrogance de côté et d'avoir l'humilité de se dire qu'aujourd'hui je vais grandir peu importe l'âge que j'ai sur le passeport alors je vais finir avec ça va falloir accepter que le véritable art il n'a pas de cadre le véritable art la seule chose qu'il a c'est d'avoir le courage d'être présent va falloir cette fête de pésar d'écouter nos enfants d'écouter l'enfant qui en nous l'enfant qui parle à travers la gada qui parle d'humilité qui parle d'ouverture à ce qu'on ressent nos sentiments qui parle de présence et finalement il parle que d'une chose il parle de l'infini voilà raza koubaro s'il ya des questions je suis prêt à y répondre mais en général tout le monde est très gêné de poser des questions non pas de questions non pas de comments non pas de questions même non pas de questions non pas de questions